le côté trop sensible c'est une gestion des énergies on retrouve derrière le côté je suis infusible donc je ne peux transmuter des énergies que non ok tu es dans le rôle de la prêtresse celle qui doit être seul isolé du groupe pour pouvoir transmuter les énergies du groupe c'est aussi l'archétype du chaman de la chamane qui doit être dans certains groupes de chaman d'amazonie pas tous le chaman est isolé ne vit pas avec les autres membres de sa tribu il est contrôlé par la par la tribu il est autant respecté que craint et parfois il ne peut même pas prendre de femmes donc voilà un peu l'archétype dans lequel tu es donc ce côté je dois m'isoler pour pouvoir bien maîtriser les énergies encore une fois c'est une identité qui est mal placée donc je place mal dans l'identité parce que je ne sais pas qui je suis tu places mal dans ton identité parce que tu t'identifies aux énergies que tu que tu traverses et qui te traversent simultanément parce que visiblement les énergies nous traversent et nous traversons les énergies comme nous traversons le temps et le temps nous traversent voilà les informations donc donc voilà encore une identité de dysfonctionnel identité dysfonctionnel pour pouvoir alors qu'est-ce que ça t'apporte d'être dysfonctionnel et donc de t'identifier aux énergies plutôt qu'à toi même et à tes besoins encore cette quête d'être infusible décidément ok d'accord c'est parce que je vis mal dans le monde des humains si je suis infusible ça veut dire que je vivrai bien dans le monde spirituel donc c'est un peu dogmatique et c'est très courant dans toutes les spiritualités qui sont construites au niveau inconscient sur de la religion souvent chrétienne musulmane ou juive dans le sens où il y a toujours la quête d'un si je respecte un dogme je vais aller au paradis et je serai à la droite du père ce qui fondamentalement n'est pas si faux que ça mais ce n'est pas faux dans un dans un niveau d'existence toujours en spirale dynamique c'est la couleur bleue et c'est vraiment la dynamique dans laquelle tu la dynamique tu es au travers de ta médium unité sylvie donc ta médium unité se repose sur ça sur le mythe de la vie après la mort de la de la de la de la de la paix éternelle pas la vie après la mort de la vie éternelle c'est à dire que la médium unité te sert à aller acheter ta ta place au paradis et sachant que si ta place au paradis c'est après la vie ça veut dire que pour toi l'enfer c'est le monde c'est le monde des médiocrité et tu te places en juge par ce côté médium que tu as posé très tôt dans ton existence voire même avant avant même la ta conception ça peut être même un choix de vie ça qui est ouf c'est que je te place en juge et c'est ta manière de fuir l'humain cette manière de ne pas être dans l'humain être dans l'humain ça veut dire jouer la scène comme les autres prendre partie ouais on est sur ça ça résonne aussi pour le groupe prendre partie ça me parle de retrouver mes ancêtres retrouver mes ancêtres mes ancêtres ça veut dire pour toi et pour le groupe ok tu n'es pas une pure énergie qui est venue du ciel pour aider les hommes tu es un être humain qui est venu ici pour faire une expérience spirituelle mais tu es avant tout un être humain alors mais en disant ça j'ai l'impression que je raisonne plus ou moins faux pour toi en tout cas pour le groupe ça résonne bien mais pas pour toi alors qu'est ce qu'il y a à dire pour faire bouger ça donc ta quête d'identité comment est ce que tu peux la comment est ce que tu peux la intégrer ici maintenant en te retranchant vers tes besoins ok se retrancher vers tes besoins c'est la meilleure manière pour toi de nous retrouver en face de l'autre de te retrouver en face de l'autre parce que si tu acceptes de voir que ce ne sont pas les énergies qui sont prioritaires mais bien tes besoins tu as gagné derrière la croyance que tu laisses tomber le monde spirituel encore cette croyance au niveau qu'on a au niveau collectif de ce soir que nous devons sauver l'humanité tout entière à bon entendeur ouais c'est un peu le mig de la sauveteuse parce que tu t'es définie comme étant une sauveuse en t'identifiant aux énergies tu combles le besoin de t'entendre vivante à travers cette stratégie de je sauve les autres et je sais que j'existe à travers les autres personnes que je sauve donc ça vient d'un dysfonctionnement chez toi de je ne peux pas me reconnaître par moi même donc on parle vraiment de te reconnaître de manière pure et simple quels sont tes besoins entre toi et toi même sans qu'il y ait des autres sans qu'il y ait l'extérieur sans qu'il y ait un quelconque jeu de miroir à l'extérieur ok on est bon l'autonomie venant uniquement lorsqu'on est capable de se maintenir sur ses deux pieds un être humain debout se tenant face aux vagues et surfant avec les vagues